... J'ai croisé Boussac un jour. Tu te souviens de Boussac ? Oui, je m'en souviens. Il avait l'air pas bien. C'était il y a 7 ans. Il avait un gros chien, une espèce de mélange entre Berger-Nemain et Labrador. Une chienne, en fait. Il l'appelait Limasse. Alors je lui demande, ça va, t'as pas l'air en forme ? Il me dit, bof, je me suis fait plaquer par ma femme il y a 6 mois. Il s'était marié avec une Italienne d'origine grecque qui s'appelait Mélissa. Il avait vécu 2 ans à Chypre avec elle et il l'avait plaqué. Alors je lui dis, c'est pour ça que t'as appelé ta chienne Limasse ? Comment ça ? Il m'a dit. J'étais même pas rendu compte que Limasse était un anagramme de Mélissa. C'est génial. Il s'en avait même pas rendu compte. Alors il passait son temps à gueuler après sa chienne. Limasse, viens ici, Limasse, ta gueule. C'était drôle. Quand je lui ai dit, il est tombé des nues. Après il a rigolé, il a dit. Au moins, celle-là, quand je lui ai dit coucher, elle se couche. Enfin, je rigole mais c'est pas drôle. Et tu te souviens aussi d'Adèle Cochy ? Une rousse ? Ouais, ouais, je me souviens. T'as bien eu une histoire avec elle ? Ouais, enfin, brièvement. Moi aussi, mais après toi. Elle n'arrêtait pas de parler de toi. Ah bon ? Si, si, j'étais sûr. Elle m'a dit que c'était toi qui lui avais donné son premier orgasme. D'ailleurs, ça me gonflait un peu. Elle parlait que de toi, comment tu étais intelligent et prévenant et sensible. J'étais assez jaloux. Qu'est-ce qu'elle était compliquée, cette fille ? Je crois que c'est la seule fois où j'étais avec une fille qui avait plus souvent envie de baiser que moi. Elle m'a épuisée. Avec Prune, c'est la première fois où ça s'équilibre parfaitement. N'est-ce pas, bébé ? Ah oui, c'est vrai. Avec Dick, on est sur la même longueur d'onde. On s'entend parfaitement au lit. C'est du plaisir à l'état pur. Dick ? Bah oui, je l'appelle Dick parce que je n'aime ni Harry ni Harold. Et comme son deuxième prénom c'est Richard, mais je n'aime pas non plus Richard. Et que le diminutif de Richard en anglais c'est Dick, je l'appelle Dick. Et pour en revenir à elle aussi, c'est elle qui m'a fait découvert ton poème. Ton poème ? Oui, c'est un poème. Tu faisais de la poésie ? Non, enfin... Vous ne savez pas, les poèmes de Michel ? Non. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Non, mais j'avais écrit un poème qui a été publié dans le journal du lycée. Les grands poignards en pot de nuit. En quoi ? Les grands poignards en pot de nuit. Vous voulez que je vous le récite ? Vous le connaissez par cœur. Je m'en souviens très bien. Pour moi, c'est un classique. Il s'est approché lentement, avec son grand poignard en pot de nuit. Il a pris, il a pris tout son temps, avec son grand poignard en pot de nuit. Il a réniflé dans le vent, avec son grand sourire de trop de nuit. Il a souri de toutes ses dents. Puis il s'est approché lentement. Il a pris tout, tout son temps. De son flanc a délogé une lame de fer, avec son grand couteau en pot de fer. Il s'est mis à tuer le temps. Il avait froid dans ses grands vents. Il avait de la poule à chair. Il était nu, nu comme un verre, avec sa lame en pot de fer, avec son grand couteau de nuit. Il savait vraiment pas quoi faire. Il faisait froid. Il est parti. Comment tu connais ça par cœur ? C'est un beau poème, non ? Ouais, c'est pas mal. Vous n'aimez pas ? Si, si, c'est pas mal, c'est marrant. Marrant ? Non, mais le grand poignard en pot de nuit, là, c'est un peu... Un peu quoi ? Un peu curieux. Moi, je trouve ça très fort. Vous ne saviez pas que Michel avait écrit ça ? Non. Attends, je comprends pas comment tu connais ce truc par cœur. Je l'ai souvent lu, j'ai fini par le retenir. Prune aussi adore ce poème. Ah, il dit que Mawel, c'est très souvent. Tu n'écris plus du tout. Non, heureusement. Non, dis pas ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir ton talent. Je me souviens aussi des singes volants. Non, attends, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez me le réciter ? Non, c'est un peu long. C'est un roman. Un roman ? Non, attends, pas du tout. C'est juste le premier chapitre d'un truc de science-fiction. Enfin, je suis pas allé plus loin. Ça faisait quoi, trois ou quatre pages ? C'était plus que de la science-fiction. Et c'était dans le journal du lycée aussi ? Ouais. Et ça parlait de quoi ? C'était l'histoire d'un type qui avait réussi à greffer des moteurs à hélice sur le crâne de petits singes, c'est ça ? Ouais. Et alors au début, il s'en sert pour les tâches ménagères jusqu'à ce qu'il découvre qu'il peut espionner la vie des gens. C'était des gibbons. Des quoi ? Les singes, c'était des gibbons. Attends, mais comment tu te souviens de tout ça ? Parce que ça fait partie des plus belles choses que j'ai jamais lues. Je suis sérieux. Regardez-le, là, vous le faites rougir, il est super flatté. Non, c'est pas ça. Mais si ! Claire, on pourra peut-être se dédoyer. Ouais, bien sûr. Au toutoamont et au singe volant.